En effet, nous avions plusieurs activités, aussi bien au niveau central qu'au niveau des concentrés. Entre autres, au niveau de Dakar, nous avions une caravane le samedi 12 septembre qui a été annulée. Pour raison d'inondations, vous savez, le samedi 5, une pluie d'iluvienne s'est abattue dans le pays, particulièrement à Dakar. Et les gens vivaient dans... les difficultés étaient dans l'eau, ont perdu les denrées, sont sinistrés. Donc on ne pouvait pas véritablement sillonner Dakar avec, voilà, beaucoup de bruit. Mais les dons qu'on devait remettre aux gens, donc c'est maintenu au Dara de la mosquée omarienne, aux différentes prisons MAC. Mais une autre activité très importante a été prévue, le 13, sous forme de rubinaire. C'est le forum, la rencontre avec tous les acteurs, les partenaires techniques et financiers, les organisations de la société civile, les collectivités territoriales qui portent l'éducation, les femmes qui sont alphabétisées et qui ont actuellement leur structure et développent les activités génératrices de revenus, les facilitateurs, les superviseurs. Bref, tout le monde doit se rencontrer autour de l'alphabétisation et des langues nationales pour se parler, pour dire les difficultés qu'on doit relever. Et là, c'est un forum qu'on va organiser et nous sommes, le travail est en train d'être effectué et je viens même de recevoir le TDR que j'ai transmis pour validation. C'est un processus qui va démarrer peut-être la semaine prochaine avec des ateliers préparatifs parce qu'il nous faut un document global à présenter à la haute autorité de ce pays, le président de la République. Et le ministre de l'Éducation nationale nous a instruits de travailler à ce rapport sur l'état des lires. Donc le thème du forum sera l'état des lires, de l'alphabétisation et des langues nationales. Donc il nous faut tous les secteurs, parce que je l'ai dit tantôt, l'alphabétisation est transversale et presque tous les ministères, je peux dire, travaillent dans ce domaine. Mais chacun faisait ses activités en solo. Maintenant, nous voulons capitaliser et créer cette synergie, non seulement avec les autres ministères, mais avec les privés qui développent des activités d'alphabétisation, avec tous les acteurs en fait. Et pour le moment, on nous a proposé une date début octobre, puisqu'on n'a pas encore validé, je ne vais pas vous donner la date, mais ce sera surtout dans un grand hôtel où on va regrouper tout le monde, mais en respectant les mesures barrières, la distanciation physique, le port des masques et autres. Tout le monde a communiqué et surtout le niveau des concentrés a déroulé les activités qui étaient prévues. Pas les caravanes, mais ils ont changé de formule, surtout des panels, des rencontres, des conférences sur l'alphabétisation et la promotion des langues nationales. Et le 14, c'était la clôture. C'est Matam qui a clôturé avec une conférence. Donc, on a déroulé les activités dans la semaine. C'est juste une qui a été annulée, c'est le forum, c'est la caravane. L'autre a été décalée et c'est le grand forum qui va regrouper tous les acteurs de ce secteur et au-delà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501